Bonjour Charles. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower. Ravie. Je suis ravie de te recevoir et de partager un peu plus sur ton parcours. Ma première question pour tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont il le souhaite. Ok. Alors je m'appelle Charles Pépin, comme un problème, comme un parapluie en argot. Je suis romancier et philosophe, enfin philosophe et romancier. J'ai enseigné la philosophie plus de 20 ans et je me suis consacré à l'écriture depuis quelques années en arrêtant l'enseignement et en essayant d'avoir plus de temps pour écrire plus. Et du coup, j'écris moins puisque je fais n'importe quoi, je me disperse, j'accepte plus de propositions comme celle-là. À l'époque où j'étais prof, je n'aurais pas pu accepter. Et maintenant, j'accepte. Et du coup, j'ai moins de temps pour écrire. Voilà. Je m'excuse pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui sont fans peut-être de tes ouvrages. It's on me. Mais vous allez pouvoir en apprendre plus sur Charles. Je me demande comment on arrive à se dire, ouais, en fait, j'ai envie d'étudier la philo et potentiellement d'en faire ma vie parce que je ne sais pas si c'était le cas à ton époque. Mais je sais que moi, on m'a mis dans la tête très, très vite. Tu ne vas rien pouvoir faire de la philo à part prof de philo. Parce que tu avais cette tentation ? Alors, je n'avais pas forcément la tentation d'utiliser la philo parce que comme je t'ai dit un peu avant de commencer, désolé s'il écoute ce podcast, mon prof de terminale n'était pas passionnant. Mais j'avais une appétence pour la matière, de manière générale, pour tout ce qui touche à la littérature. Et donc, ce fameux choix... Alors, ça y est, j'ai l'impression d'être très vieille. Mais à l'époque, à mon époque, où il y avait encore des filières genre L, ESS, qui étaient à deux ans. Mais voilà, je voulais faire L. Et en fait, on m'a dissuadée en me disant, en vrai, tu as des bonnes notes dans toutes les matières. Enfin, fais ES, quoi. Alors que si je m'étais écoutée, j'aurais fait L. Non, écoute, moi, ce n'est pas venu tout de suite, le désir d'être prof de philo. Mais j'ai senti quand même cette espèce de tentation revenir, comme ça, de façon un peu lancidante. D'abord, quand j'étais à Sciences Po, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de philo, que c'était un peu superficiel comme enseignement, quand même. Et du coup, je voulais aller en fac de philo en même temps, mais je ne trouvais pas le temps. Donc, je lisais par moi-même, mais pas assez. Ensuite, quand j'ai été admis à HEC après Sciences Po, là, j'ai vraiment eu peur d'aller à HEC et que ce soit encore plus superficiel, selon moi. Du coup, là, je suis allé en fac de philo pendant un an en demandant à HEC un report d'intégration. Mais alors, pourquoi tu as voulu faire HEC si tu aimais la philo ? Parce qu'autant à Sciences Po, il y en a un peu, autant à HEC. À HEC, parce que j'aime l'économie, parce que j'ai toujours été tenté par l'entrepreneuriat, parce que j'aime bien des figures d'entrepreneurs, parce que j'aime bien la vie réelle, j'aime bien inventer des choses. Voilà, j'avais cette part de moi aussi qui était différente, pas spécialement une part de philosophe ni d'amateur de littérature. Et puis aussi, j'étais jeune, j'avais 20-21 ans au sortir de Sciences Po. Et d'ailleurs, il y a eu un truc très conjoncturel, c'est que mon prof de philo de Terminal, qui a eu une rencontre décisive pour moi, dont je parle d'ailleurs dans mon dernier livre, qui porte pour titre « La rencontre, une philosophie ». Il y a un chapitre consacré à Bernard Clarté. En fait, c'est lui qui a monté une prépa à HEC l'année où moi je sortais de Sciences Po. Donc c'est un peu le hasard, il a rappelé certains anciens élèves. C'était avant qu'on devienne très proche. Du coup, peut-être que je n'aurais même pas eu l'idée, c'était un peu un hasard, s'il ne m'avait pas proposé comme ça. Ensuite, je me suis retrouvé à HEC. Là, c'était carrément l'allergie. Je ne sais pas que je n'étais pas bien, parce que je suis en général assez bien partout, mais je n'avais vraiment rien à faire là. Je trouvais les gens plutôt intéressants, mais leurs centres d'intérêt n'étaient pas les miens. Leur goût n'était pas les miens, leur façon de vivre n'était pas la mienne. D'ailleurs, je ne vivais pas sur le campus, etc. Donc là, j'ai commencé à aller en fac de philo en même temps qu'à HEC. À l'époque, on appelait ça une maîtrise. Et je l'ai faite en deux ans. Et au sortir d'HEC, je me suis dit, voilà, c'est l'heure du choix, de la décision. J'étais pris aux études économiques chez Paribas. Non, à la Société Générale, pardon, je confonds. Donc, je pouvais commencer avec un bon job, quand même assez, voire très bien payé pour l'époque. Et en plus, études économiques, c'était un peu théorique, c'était intéressant. C'est les économistes dans les banques, c'est plutôt un truc qui me plaisait. Et face à ça, j'avais l'idée de devenir prof de philo, mais je n'avais pas de concours, j'avais juste une maîtrise. Et en fait, est arrivé un autre élément, qui est la littérature. C'est-à-dire que je voulais surtout, en fait, à l'époque, être romancier plutôt que philosophe. Et donc, je me suis dit que si j'étais à la Société Générale aux études économiques, je n'aurais jamais eu le temps d'écrire de roman. Tandis que si j'étais prof de philo, à l'époque, je me disais, d'ailleurs, je le dis encore, même si ça fait bon dire à l'épreuve, pour moi, enseigner 14 heures à la philo au lycée, ça s'appelle plutôt un mi-temps. Quand on est à la chagée, c'est 14 heures. Du coup, je me suis dit, c'est la belle vie, je vais passer à la grecque de philo, je vais aller au lycée, j'aurai des élèves trop sympas qui auront 5 ans de moins que moi, et je leur raconterai ce qui est ma vie, parce que je n'ai pas vraiment besoin de travailler. Je vis dans ces notions de philo depuis 6-7 ans, à l'époque. Donc je me suis dit, je vais passer la grecque, ou le capès, mais surtout pour écrire des romans. Et surtout, je me suis aussi dit, parce que j'avais une pression familiale pour devoir gagner ma vie, gagner de l'argent, je me suis dit, je ne le tente qu'une fois. Et puis voilà, Inchallah, si je l'ai, soit le capès ou la grecque, je vais enseigner la philo, et si je ne l'ai pas, je vais à la société générale. En fait, non, parce qu'ils n'allaient pas m'attendre un an, mais en gros, je cherche un boulot, j'ai été tenté par d'autres choses. D'ailleurs, je pense avec étonnement qu'à l'époque, j'étais tenté par la pub. Parce que quand on est jeune, on ne comprend rien. On dit que c'est des créas, des créatifs. Alors que pour moi, aujourd'hui, les créas dans la pub, ce n'est pas du tout de la créativité. Pour moi, c'est carrément une figure presque repoussoire. Mais je reconnais que quand j'avais 21 ans, je me cherchais. Et je ne voyais pas ces créatifs au service simplement du capitalisme le plus marchand. Bref, je passe la grecque et je l'ai du premier coup. Donc un peu un coup de chance aussi, parce que je tombais sur des sujets qui me plaisaient vraiment. J'étais un peu en état de grâce. Tous les sujets m'ont plu, donc j'ai eu la grecque du premier coup. C'est quoi juste comme concours la grecque ? Tu dissertes pendant 8 heures ? Écris, avec des épreuves qui durent 6, 7 ou 7 heures. Dissertation, explication de texte. Et après, il y a un oral. Il y a 3 euros. Et c'est le grand amphi de la Sorbonne. Et c'est assez intéressant comme épreuve, parce qu'on a un grand oral de 40 minutes. On a 6 ou 7 heures pour le préparer. Donc c'est aussi un truc physique, où il faut savoir comment je mange, comment je mange, comment je gère mon temps. Tout ça, ça m'a beaucoup fait marrer. Donc j'ai eu la grecque de philo. Et là, je suis parti enseigner à Cambrai. Et là, je me suis d'ailleurs pas mal consacré à l'écriture de mes premiers romans. Donc finalement, ce n'était pas du tout une vocation. Ce n'était pas très clair. C'est un peu comme ça qu'on chemine. Ce truc est venu me parler, me tenter à répétition. Mais j'y suis plutôt allé, en fait, à reculons, plutôt pour être romancier. Il se trouve qu'après, non seulement mes deux premiers romans n'ont pas du tout rencontré le succès que moi, je visais, en fait. Et en plus, je me suis rendu compte que quand j'étais sur l'estrade, je me souviens de cette belle estrade en bois, là, au lycée Fendon de Cambrai. En fait, j'étais bien, quoi. C'était vraiment ma place, que j'adorais ce métier, que j'adorais la rencontre avec les élèves, que j'adorais, en fait, ça. Mais j'ai mis des années à l'accepter. Parce que pour moi, c'était plutôt pour faire autre chose, en fait. Et puis avec le temps, il s'est passé un truc assez marrant qui est souvent la vie nous donne des signaux, quoi. C'est qu'en fait, quand j'existais en tant que romancier, quand je faisais des romans, quand j'allais dans des salons littéraires, en fait, le retour du monde, ce que le monde me renvoyait, ne me satisfaisait pas. Ça ne me plaisait pas. Je ne sais pas, il y a un truc qui ne marchait pas. Je parlais peut-être de choses trop intimes. Je blessais mes proches. En même temps, je n'avais pas assez de succès à mon goût. Je trouvais ces salons un peu moisis. Il y avait le monde littéraire français un peu particulier. Il y a beaucoup de vieux qui grenouillent comme ça. Il faut être un peu courtisant. Rien ne me plaisait, en fait. Et pourtant, mes romans ont quand même pas mal marché pour des premiers romans. Mais en gros, il y a un truc qui n'allait pas. Et puis, parallèlement, dès que je faisais des choses en tant que, on va dire, prof de philo, des articles, des conférences, des interventions dans des bibliothèques, des médiathèques, un peu d'intervention en entreprise déjà, puisque j'avais depuis le début un pied en entreprise parce que ce monde me plaisait aussi. Depuis le début, j'étais formateur en entreprise, en prise de parole en public, des choses comme ça. Et en fait, là, j'existais en gros comme le prof de philo qui va en entreprise ou qui va ailleurs. Et là, le rapport au monde était incroyablement facile, incroyablement fluide, simple. Les gens ne cherchaient pas à te coincer, à être rival, concurrent. Donc je me suis dit, mais en fait, d'année en année, c'est plutôt les autres qui m'ont renvoyé cette idée que j'étais en fait philosophe. Donc non seulement j'ai mis du temps à accepter même l'idée d'être prof de philo, parce que c'est au bout de 6-7 ans d'études, mais en plus, j'ai mis beaucoup de temps à accepter l'idée d'être, on va dire, philosophe, même si j'ai encore un peu de mal avec le mot. Pour moi, l'échelosophe, c'est plutôt Nietzsche ou Hegel que d'autres. Et puis du coup, j'ai commencé à faire des livres de philosophie, mais doucement, très modestement. Un truc qui s'appelait une semaine de philosophie, où j'avais pris 7 sujets de dissert et j'en faisais un par jour. Et puis ça devenait, de dissertation scolaire, des petits essais. Et puis à un moment, des essais plus longs. Et puis finalement, j'ai accepté ce que le monde me renvoyait. Et j'ai accepté cette existence là où elle était le plus objectivement reconnue. Et c'était marrant parce qu'en fait, j'ai toujours été Hegelien, au sens où mon prof de philo, Bernard Clarté, que j'évoquais, était très Hegelien. Et Hegel est un philosophe non pas de l'intériorité, mais de l'objectivation. Pour Hegel, tu es ce que tu fais, tu es ce que les autres te renvoient comme image, ce que Sartre vulgarisera beaucoup. Même si c'est un peu, parfois, on n'est pas exactement ça. On peut se sentir un peu à l'étroit dans ce costume social. Mais quand même, ce que tu fais et ce que les autres te renvoient objectivement, c'est quand même ta valeur. Et donc voilà, tout ça pour dire qu'au bout de pas mal d'années, je dirais au moins 10, presque 15 ans, je me suis mis à dire, ok, ben voilà, je suis philosophe, je suis essayiste, c'est mon métier, et c'est ça. Et puis le reste existe. J'ai continué à faire des romans. J'ai écrit un roman qui s'appelle La joie il y a 5 ans. Mais c'est presque un plaisir, en plus, alors que mon véritable métier se trouve dans la philosophie. Mais il se trouve quand même que mon cœur reste dans la littérature. Et que, en fait, ce que j'essaye de faire de livre en livre, et là, dans le livre que je suis en train de faire, c'est beaucoup plus présent, c'est quand même quelque chose de très littéraire. Et là, je suis en train de travailler sur un essai où la langue est vraiment celle d'un romancier. Donc voilà, les deux vont peut-être se rejoindre à terme, avant que je ne sois trop vieux, pour avoir l'énergie vitale d'y arriver. Ok, bon, c'est passionnant. C'est une réponse un peu longue, désolé. Non, mais c'est pas grave, on est là pour prendre le temps. Je me demandais, en fait, en t'entendant parler de ça, et un peu de cette dualité entre ton amour premier, qui était la littérature, et la philosophie qui t'intéressait, mais qui était peut-être plus perçue, en effet, comme un moyen de travailler. Oui, ou même un métier. Un métier, et est-ce que t'as ressenti quand même une frustration face à cette réalité, où en fait, toi, t'aurais aimé que la littérature marche plus que la philo, mais c'est l'inverse qui s'est passé. Comment tu acceptes le fait qu'en fait, ok, t'aimes les deux, t'en aimes plus un autre, parce qu'il y a une théorie assez intéressante qui revient dans pas mal d'épisodes, et je crois que c'est le deuxième où j'en parle, où des personnes que je reçois me disent un peu ce que t'es en train de décrire, où en fait, ce qui marche, c'est ce pour quoi on est fait. Il y a un alignement qui va se faire. Oui, je ne dirais pas ça. Ok, parce que oui, toi, t'avais toujours cet amant, et si en soi, les romans avaient très bien marché, tu t'y serais consacré. D'abord, moi, tout ce que tu dis, ça fait un peu penser à cette idée de l'étoile intérieure, ce pour quoi je suis fait, ma finalité. Franchement, moi, je n'y crois pas trop. Je crois plus en la vie dans son pouvoir de rectification, de réajustement, de rencontre aussi, encore une fois. C'est pour ça que j'ai fait ce livre récemment, tellement je pense ça. Donc moi, je ne pense pas que je sois fait plus pour la philosophie ou la littérature, ou gagner de l'argent si j'avais été entrepreneur. Mais en revanche, une fois que tu fais, tu vois si ça te plaît. Mais ce n'est pas pour ça qu'autre chose ne t'aurait pas plu autant. Donc ça, c'est pour moi une idée importante. mais je crois aussi aux vertus de l'échec, en quelque sorte, c'est le titre d'un de mes livres. Et je l'ai vraiment vécu. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu un sentiment d'échec avec ces deux premiers romans. Et du coup, j'ai bifurqué vers autre chose. Et il se trouve que cette autre chose m'a beaucoup plu et m'a rempli de bonheur et de plus de succès et de reconnaissance. Mais en fait, peut-être, si je n'avais pas bifurqué vers ça, je ne l'aurais pas rencontré. Et ça ne m'aurait pas manqué pour autant. En fait, je pense que dans un être humain, il y a beaucoup de potentialités, beaucoup de possibilités. Et ça va dépendre des kairos, des occasions en grec, des rencontres. Et puis voilà. Mais c'est un peu réducteur de dire « je suis fait pour ça, c'est mon étoile à l'intérieur ». Je pense qu'en fait, on en a plusieurs, carrément. Ce qui est hyper décapabilisant aussi, parce qu'en effet, ceux qui pensent qu'il y a vraiment ce truc pour lequel tu es fait, ça peut être un peu anxiogène pour les personnes qui nous écoutent et qui ne trouvent pas. En fait, c'est faux. Quand on dit ça, on minimise la vraie vie. C'est-à-dire les aiguillages, les carrefours, les pas de doigt, les bifurcations. Et puis bien sûr, les rencontres. Et puis d'ailleurs, ça viendrait d'où ? Ce serait cette chose pour laquelle je suis fait, elle serait en adéquation avec quoi ? Mon génome, mon âme ? Ça ne veut rien dire. En fait, on est beaucoup plus multiple que ça. On est beaucoup plus complexe. Donc moi, j'ai énormément de plaisir, parfois, à être seul, à écrire, à la campagne, dans une chambre d'hôtel. Et j'ai l'impression d'être fait pour ça, mais sauf qu'au bout de cinq jours, j'aurai bar. Et parfois, je suis dans l'agitation parisienne. Je fais des conférences. Je n'ai le temps de rien. Je m'occupe de mes enfants. Je vois des amis. J'ai l'impression que le temps passe et que je ne me réalise pas, mais en fait, j'adore aussi ça. Et puis, je pense que c'est aussi l'alternance, qui est intéressante, l'alternance de phases. Alors, en fonction de son tempérament, ça peut être six mois, six mois. Moi, j'ai un petit rêve de vie d'être moitié à Paris, je veux dire, à l'échelle d'une semaine, par exemple. Moitié à Paris, un peu dans une vie sociale, aussi familiale. Enfin, ça, c'est quand mes enfants sont un peu plus grands. Et puis, peut-être la moitié à la campagne, à écrire, on n'est pas obligé d'être... Tout le monde dit oui, sur son axe aligné, d'accord, mais on peut avoir plusieurs axes. Carrément. Et puis aussi, parfois, c'est assez nourrissant d'être pas si bien aligné que ça. Vous voyez, parce que parfois, on fait des bonnes choses parce qu'on n'est pas exactement à sa place. Et du coup, ça crée une sorte de tension, de désir. Je crois que paradoxalement, si on est trop aligné, on peut rater plein de choses aussi. Ça t'est déjà arrivé d'être dans cette situation où tu avais l'impression, justement, que tu n'étais pas à Davlas ? Oui, bien sûr, quand même, bien sûr, bien sûr. Ça m'est arrivé de faire des conférences dans des endroits où vraiment, je me sentais trop en désaccord avec les pratiques et les valeurs. Je ne le refais pas, mais j'étais plus jeune, j'ai fait certaines erreurs. Ça m'est arrivé, oui, d'associer mon travail de philosophe à certains noms de marques que je ne citerai pas aujourd'hui, mais en fait, aujourd'hui, je trouve que je n'aurais pas dû le faire parce que je n'avais juste pas assez réfléchi. En fait, moi, comme tu l'entends dans l'entretien, moi, j'aime bien avancer, faire des choses et parfois, je fonce un peu sans réfléchir assez, ce qui est dommage pour un philosophe. Mais du coup, avec le temps, voilà, j'ai compris que... Mais encore une fois, c'est souvent l'expérience qui t'enseigne en fait. Finalement, il y a des gens sur le papier, ils sont super, ils développent des valeurs humanistes et puis quand tu les vois, que tu bosses avec eux, en fait, c'est un peu fake. Et puis d'autres, ils n'ont pas l'air et puis en fait, au quotidien, si. Donc souvent, il faut quand même y aller pour savoir. Voilà, donc c'est un peu pareil, c'est un peu comme ça que j'ai vécu les choses et j'ai aussi eu des très, très belles rencontres à l'occasion de conférences, des gens que je vois souvent. Donc voilà, j'ai des très belles rencontres de tout type. Par exemple, quand j'ai fait de la philosophie dans la prison de la santé, j'ai adoré faire ça. Mais aussi, quand j'ai travaillé pour Chanel, j'ai adoré et ça a été un truc de long terme, on s'est vu pendant plusieurs mois, plusieurs années. Donc voilà, j'aime bien quand même tenter des choses et puis au contact de la rencontre, voir ce que ça m'apprend. Et puis voilà, on ne peut pas tout savoir avant d'y aller. Pour parler un peu de cet échec que tu as rencontré ou que tu as vécu comme tel au début de ta carrière, je pense qu'en plus, en début de carrière, c'est particulièrement marquant. Ça peut être paralysant. Enfin, je pense à un ami qui est un peu en train de vivre cette phase et où en fait, ça peut te toucher vraiment au plus profond de ton être, voire t'empêcher d'avoir envie de recommencer. Comment tu l'as vécu ? Peut-être, quels conseils tu donnerais aux personnes qui sont peut-être dans cette situation et qui n'ont pas envie de se laisser bloquer par ça parce que ça peut un peu traumatiser dans le temps soit après, ça ne te donne plus envie de réessayer quoi que ce soit. Bien sûr. D'abord, premier conseil, un conseil qui peut te surprendre, ce sentiment d'échec, d'abord, chéris-le. Avant de vouloir le combattre ou de le fuir comme beaucoup qui sont dans le déni, il faut le chérir. En l'occurrence, dans mon cas, en fait, je vais essayer de dire ça sans être mégalo, mais en vérité, le livre a un peu marché, j'avais une très bonne critique, je me suis fait repérer, j'aurais dû être content. En fait, j'avais un très fort sentiment d'échec parce que j'avais pété un câble, en gros, parce que je m'imaginais tout de suite, traduit dans le monde entier, parce que j'étais contre mon mégalo, et parce que j'étais jeune, et parce que j'avais aussi renoncé à plein de choses pour me donner la chance d'écrire, donc j'en attendais beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que ce sentiment d'échec, dans mon cas, j'en rie aujourd'hui, je confesse avoir été presque trop arrogant, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est intéressant parce que pour le coup, il dit quelque chose de ton ambition et il dit quelque chose de ce qui compte pour toi. C'est comme, il y a des gens, ils divorcent et ils sont très très tristes et tout le monde leur dit mais non, mais tu ne devrais pas, il y a deux couples sur trois à Paris, divorcent ou ailleurs ou un couple sur deux en France, et donc c'est comme si ça délégitimait le sentiment d'échec. Je trouve que ce n'est pas bien parce que ce sentiment d'échec, il faut au contraire l'accueillir et essayer de l'analyser et d'entendre ce qu'il te dit de ce qui compte pour toi. Donc premier conseil, bavez-en un peu, mais au moins comprenez de quoi ce sentiment d'échec parle parce que parfois il nous dit quelque chose d'un rêve déçu, parfois il nous dit qu'en fait on a tenté quelque chose qui n'était pas fait pour soi, on n'aurait pas dû et il faut l'accueillir alors que souvent on a envie de passer, on est invité par les autres à passer à autre chose. Donc premier conseil, accueillez ce sentiment d'échec et entendez ce qu'il a à vous dire. Deuxième conseil, souvent cet échec est plus facile à accueillir quand on comprend combien il dit que nous avons osé quelque chose. Donc le voir comme la preuve rétroactive qu'il y a eu de l'audace, ça c'est vraiment une des thèses de mon livre Les Vertus de l'échec, et non pas comme quelque chose qui me stigmatise ou m'humilie, etc. Et on rejoint un conseil qui est un conseil de psychologie de base qui est que voilà, un échec, ce n'est pas mon échec à moi, ce n'est pas l'échec de ma personne, ce n'est pas l'échec de mon moi tout entier, c'est l'échec de mon projet, de mon initiative, de mon aventure, de mon travail. Mais ça c'est très important psychologiquement de faire la part des choses et de ne pas s'identifier à son échec. Mais d'ailleurs, je donnerais le même conseil dans le succès. Oui, mais alors je trouve ça, pardon je t'attends, mais je trouve que c'est quand même vachement plus facile à dire qu'à faire. Enfin dans le sens où, bon moi par exemple j'en ai conscience, mais dans les faits, je sais qu'à chaque fois que je vais rencontrer une forme d'échec, c'est un désaveu total de ma personne, enfin tu vois, parfois j'ai l'impression que c'est tellement lié à notre enfance, à notre moi, tu vois, qu'en avoir conscience, c'est pas forcément suffisant, tu vois, donc je sais pas si... Il y a un argument, il y a plusieurs façons d'y arriver, mais je suis d'accord que c'est dur. D'abord, il y a des thérapies pour ça, quand ça va pas bien. Donc déjà, il y a des psys, des coachs, c'est leur métier. Là je parle pas de la psychanalyse, que par ailleurs je défends beaucoup par ailleurs, mais là je parle pas de ça. Je parle plutôt d'une méthode de thérapie brève, un peu comportementaliste, où en fait c'est carrément fait pour ça. Ensuite, il y a une méthode philosophique plus l'artillerie lourde, c'est que, et ça marche parfois, moi je l'ai déjà fait avec des élèves et ça a bien marché, c'est que quand l'élève se sent nul, parce que c'est ça que tu évoques, quand la personne se sent nul, il faut lui expliquer qu'en fait, elle n'existe pas en tant que personne. C'est-à-dire que quand on se sent nul, on a l'impression qu'on a une essence en soi, sa vérité propre, son noyau, on pourrait dire, ou son noyau, sa monade intérieure, qui est entachée de nullité. Mais alors, il y a une artillerie lourde en philo, c'est-à-dire avec Sartre ou d'autres, en fait, il n'y a pas de noyau, il n'y a pas d'essence, c'est un leurre, il y a juste plein de choses différentes en soi, des talents, des facultés, des dimensions, mais il n'y a pas, quand tu te vois dans la glace le matin, tu ne vois pas ton essence. Donc comment elle pourrait être entachée de nullité si elle n'existe pas ? Et là, il faut faire un petit peu de philo, là, on n'a pas le temps tout de suite dans ce podcast, mais il faudrait prendre, allez, juste 40 minutes, et en 40 minutes, on peut expliquer à cette personne qu'elle ne peut pas être nulle parce qu'elle n'est pas. Elle ne fait que devenir, c'est-à-dire changer, s'amender, se rectifier, rebondir, bifurquer, et du coup, elle ne peut pas être nulle. Et dans ce cas-là, il peut y avoir un déclic mental où j'ai mis le haut et je me dis, mais oui, en fait, c'est vrai, ok, là, j'ai raté, mais si ça se trouve, ce ratage va me faire faire des choses que je n'aurais jamais envisagées et qui vont être le lieu de mon succès. Et ça, c'est un travail, franchement, qu'on se fait assez facilement. Et puis, j'ai un troisième conseil, c'est quand même de se dire que c'est ultra, au fond, arrogant, quoi, de ne pas accepter l'échelle. D'avoir attendu quelque chose comme si on aurait mérité par un peu d'humilité et tout le monde se plante tout le temps. Tout le monde se plante tout le temps. Quand on écrit des livres, on le sait, moi, j'ai écrit pas mal de livres qui ont été des énormes bides. Je veux dire, personne ne les a lus, il n'y a pas eu de critique. Parfois, j'ai bossé deux ans sur un livre qui a été un fiasco, quoi. Pas de traduction, pas de lecteur français, presque pas de presse. En fait, c'est normal, dans une vie d'auteur. Moi, maintenant, j'ai écrit 15 livres, c'est normal qu'ils ne marchent pas tous, et parfois, ce n'est pas qu'ils sont mauvais. C'est juste qu'il y a plein de paramètres. Il y a le hasard, la rencontre du public, le moment, le Covid. Donc, c'est quand même très arrogant de mal le prendre. Parce que ça veut dire qu'implicitement, on se dit, en fait, tout dépend de moi. Donc, voilà, soyons un peu stoïciens. Il y a des choses qui dépendent de moi, faire au mieux, et puis, il y a plein de choses qui ne dépendent pas de moi, et parfois, l'échec ne dépend pas de moi. Alors là, je vais aussi poser... Juste un truc, avant de vous... C'est aussi important de se dire, parce que ce qui fait mal, c'est de se dire que c'est injuste. Ça aussi, ça fait mal. De dire, c'est un juge, j'ai bossé, et puis lui, il est nul, il a réussi, et moi, j'ai bossé. C'est injuste. Alors ça, c'est un autre problème qui est très important. C'est qu'en fait, la vie est injuste. Le réel est injuste. Cette idée de la justice, c'est un fantasme humain qui tombe de... On sait à peu près d'où, mais peu importe. Et ça fait vachement de bien de se dire, en fait, ok, je me suis planté, c'est désagréable, mais je ne vais pas en plus ajouter le sentiment de l'injustice à l'échec qu'il faut déjà que je mange et que je me prenne en pleine face. Et ça, c'est très beau. Et ça, ça donne des ailes aux gens, j'ai remarqué. En fait, mais arrête de réclamer une justice. Il n'y a pas de justice. C'est comme ça. En fait, il y a des gens, ils vont avoir un cancer très jeune, alors qu'ils n'ont pas fumé. D'autres vont fumer toute leur vie et ne jamais avoir de cancer du poumon. Pourquoi veux-tu que le réel soit juste ? Et ça, ça peut faire du bien parce que la personne qui entend ça, elle se dit, mais ouais, en fait, c'est vrai, je vais arrêter de pleurnicher et je vais aller de l'avant et je vais passer à autre chose, en fait. C'est vrai. Je t'ai interrompu, excusez-moi. Ah non, mais il n'y a pas de souci, j'arrive à garder en tête ce que je voulais aborder. Il y a deux sujets. Ce que tu dis, le côté tout dépend de moi, je pense qu'on est peut-être plusieurs dans ce cas, en tout cas, moi je sais que c'est mon cas, à en effet avoir ce sentiment que si je le fais assez, ça peut advenir et que du coup, si ça n'advient pas, c'est que c'est de ma responsabilité. Et est-ce que, toi, tu as peut-être déjà été comme ça ou quel conseil tu auras donné ? Je ne sais pas s'il y a aussi peut-être des conseils philosophiques pour relâcher un peu ce besoin de contrôle qui ne sert franchement personne. Alors moi, dans mon dernier livre, j'ai un chapitre entier là-dessus. Donc c'est le livre sur la rencontre et c'est la deuxième partie où je donne une sorte de méthode et dans cette méthode, il y a exactement la réponse à cette question. C'est-à-dire, il faut être capable de vouloir, donc d'avoir des efforts insistants en vue d'un but, mais d'avoir un relâchement une fois qu'on a fait l'effort et c'est très compliqué parce que soit on est volontariste et on veut et quand tu veux, tu peux, soit on fait du lâcher prise, on attend, on est zen. En fait, on n'arrive pas à comprendre dans les occidentaux qu'on peut faire les deux en même temps. C'est-à-dire, pour essayer de résumer, mais franchement, il faut lire ce chapitre du livre parce qu'il raconte exactement ça, mais si j'essaie de résumer, c'est comme quelqu'un qui bosse à fond et qui dit mais au fond, je m'en fous. Est-ce que de dire au fond, je m'en fous, ça empêche de bosser à fond ? Non. C'est une sagesse intérieure qui fait que voilà, ok, j'ai un partiel, j'ai un rendez-vous, je ne sais pas, et que je suis capable de mettre l'ensemble de mes forces dans la direction de ce but tout en sachant qu'il y a autre chose dans la vie que finalement, il n'y a pas mort d'homme et qu'il y a surtout des choses plus intéressantes. Ça, c'est un exemple, c'est ce que j'appelle la volonté relâchée ou le relâchement volontaire et ça veut dire aussi que je peux viser avec volonté et me dire quand j'ai fait mon maximum, je me mets en état de disponibilité par rapport à ce qui peut advenir mais qui n'est pas ce que je recherchais parce que bien souvent les choses qu'on réussit, elles ne viennent pas de l'effort insistant de notre volonté en vue d'un but, elles viennent du fait qu'on a su saisir une opportunité qui n'était pas prévue et qui a pointé son nez comme ça par hasard. Mais le problème, c'est que si on est trop volontariste, on ne la verra pas. Si on est trop focalisé sur l'objectif, sur le target, on ne verra même pas l'occasion qui se présente. C'est comme, il y a plein de situations où en fait, de trop viser le but fait qu'on n'est pas disponible à ce qui nous permettrait d'atteindre d'autres buts. Et ça, c'est ce que j'appelle dans ce livre la disponibilité et ça se travaille. La chance, on va la chercher par un effort de la volonté, mais on ne fait que la provoquer et après, on glisse comme ça, on switch d'état et on se met dans un état de disponibilité par rapport à l'imprévu. Ça veut dire aussi savoir qu'on ne peut pas tout prévoir, mais ça n'empêche pas de prévoir le maximum. Simplement, il y a deux façons de prévoir au maximum. Soit je prévois au maximum en m'illusionnant et en pensant que tout est prévisible, soit je prévois au maximum tout en sachant qu'il y aura de l'imprévu. Ce n'est pas du tout contradictoire, c'est même l'intelligence minimale de se dire voilà, j'anticipe, mais je sais qu'il y aura de l'imprévu. Je crois que ça, c'est une bonne attitude. Pour être honnête, dans mon livre, j'ai essayé de trouver un concept et de l'inventer et je ne l'ai pas trouvé. Je voulais trouver ce néologisme. J'ai cherché des mois, j'en ai parlé à tout le monde et je n'ai pas trouvé. Donc si vous lisez le livre, il manque le mot derrière ça. Il manque le mot. J'ai pensé à volonté flex. Volonté flexible. J'ai pas trouvé, ça m'énerve encore. Je comprends parce que moi, je cherche désespérément une traduction au terme empowerment parce que j'écris aussi un livre sur l'empowerment des femmes. Non, pas encore. Je suis en fin de rédaction mais je comprends vachement sur le côté aimer écrire à la campagne à Paris, c'est très difficile mais j'en ai parlé à ma communauté, il y a eu des empuissancements et tout mais parfois ça ne vient pas mais bon, c'est peut-être ça aussi à l'accepter. Alors en français, c'est pire. Je trouve qu'en anglais, il est significatif. Disons qu'on le comprend. On comprend ce qu'il dit et il n'y a pas de malentendu. Mais voilà, en puissancement, pas du tout. En puissancement, avec la littération S, il faut éviter. Mais donc bon, la question est ouverte. S'il y a des personnes qui écoutent ce podcast et qui trouvent après la lecture de ton livre un nom, ils t'enverront un mail. Je vais faire un brief plus précis. Alors, fais un brief, vas-y, passe ton annonce. Vous lisez La rencontre, une philosophie, le chapitre 2 et vous me trouvez le concept que je n'ai pas trouvé. Vous me l'envoyez sur Instagram et je vous offrirai quelque chose en retour. Je ne sais pas quoi, mais je trouverai. Je paierai ma dette. C'est lancé. Par rapport à tout ce que tu viens de dire que je trouve passionnant et qui, je pense, s'applique à la majorité d'entre nous, je ne sais pas pourquoi, j'ai automatiquement pensé aux sportifs de haut niveau. Va dire aux sportifs de haut niveau, donne-toi à fond. Par contre, le résultat, écoute, c'est un bonus. C'est pas ça que je dis. Je ne dis pas que le résultat est un bonus. Le résultat, on le vise. Mais si, il y a plein de sportifs qui comprennent. Tu te donnes à fond, mais tu peux avoir des points d'ancrage dans le réel qui ne sont pas que ta volonté. Par exemple, ça reviendrait à dire à un champion de tennis, pour le money time, le moment hyper dur, c'est d'ailleurs là où les Français sont mauvais. En fait, tu veux gagner, tu veux gagner. Mais quand tu as une balle de match contre la Federer, si tu veux gagner, gagner trop fort, ça ne suffira pas. Parce que lui, il va hausser son niveau de jeu à ce moment-là. Lui, il a l'avantage psychologique parce qu'il t'a déjà battu 12 fois sur 13. Donc si tu veux juste le battre, tu as tellement de pression parce que tu es à un point du Graal et lui, il va tellement hausser son niveau de jeu maintenant, c'est ce qu'il sait faire, que tu n'as aucune chance de gagner le point si tu es juste en train de vouloir gagner. Du coup, il faut décaler le truc en disant par exemple, tu vas essayer de faire le point le plus beau. pas nécessairement pour gagner, mais pour atteindre une forme d'esthétique. Ou alors, tu vas t'accrocher à la sensation, à la sensualité. Qu'est-ce que ça... Te concentrer sur les cordes qui frottent la balle. Comme ça, on ne pense pas simplement à vouloir gagner. Et d'ailleurs, c'est une méthode qui a été inaugurée, enfin, pas inaugurée, qui a été vulgarisée par Agassi dans son livre Open où il raconte qu'en fait, Agassi, il avait les cheveux longs, blonds, décolorés, mais en fait, c'était une perruque. Personne ne le savait. Et elle tenait très bien parce qu'il était chauve. Et il raconte que sa manière de se détendre, enfin se détendre, de déplacer la tension dans les balles de match, c'est de se concentrer sur sa perruque en disant « je vais perdre ma perruque ». Comme ça, il ne pensait pas au schéma de jeu et il jouait hyper relâché. Et en effet, Agassi, il était hallucinant sur les balles de match. Il faisait des coups de génie comme un mec qui s'entraîne et qui n'a pas compris que c'est la balle de match parce qu'en fait, il pensait à sa perruque. Donc c'est exactement la méthode que j'évoque. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il a envie de gagner, il construit toute sa vie pour gagner, mais ça n'empêche pas de trouver des points comme ça de relâchement intérieur. Soit en pensant, je ne sais pas, à une belle nuit d'amour qu'on a eue il n'y a pas longtemps, soit en pensant au bruit de la balle, soit en pensant à la beauté, soit en pensant aussi à des choses tristes éventuellement. On a pu perdre quelqu'un qu'on aime et je ne suis pas sûr que ça fasse déjouer. Mais en tout cas, je comprends ton soupçon puisque j'ai bossé un peu avec la Fédération française de tennis et ils n'ont pas du tout accepté d'aller dans ce sens. C'est un peu la mentalité dont on peut parler. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est un vrai problème de société que j'aborde dans certains de mes podcasts mais les invités ne sont pas forcément aussi experts que toi en la matière qui est la hustle culture. Désolé pour les anglicismes mais là il est pareil. Tu ne vois pas le hustle culture ? La culture de la surproductivité dans laquelle on vit carrément. Je pense qu'il y a aussi ce côté où aujourd'hui ce n'est même pas que les gens veulent gagner ou qu'ils sont blessés si jamais ils échouent. C'est vraiment là-dessus qu'on fait reposer la valeur des gens et du coup ça devient vraiment une espèce de sens de notre vie. Oui mais en même temps dans la même époque tu as des invitations au lâcher prise, au bouddhisme. Qui est un peu le contre-coup en effet. Je pense qu'il faudrait repenser la chose en disant qu'on n'est pas soit un bourrin volontariste soit un cliché qui veut tout lâcher et qui veut juste accueillir l'instant présent en lisant ce pitoyable livre Le pouvoir des moments présents de Descartes-Tollet qui est un livre dont je n'aurais pas bien à comprendre le succès parce que quand je le lis j'y essaie à chaque fois je ne vois rien dedans. Et alors si on peut en parler un petit peu parce que bon moi je suis en pleine réflexion par rapport à ça parce qu'on a un côté j'aspire à être plus dans le moment présent d'un autre côté tu connais Fabrice Midal j'imagine ? Oui bien sûr j'ai beaucoup parlé de ça avec lui. Lui il dit c'est une aberration on s'en fout du moment présent en soi on peut très bien être heureux en pensant au passé ou à l'avenir et du coup depuis qu'il m'a dit ça je réfléchis un peu à la chose et je me dis bon il n'y a pas de vérité il n'y a que des réflexions mais ton avis là-dessus m'intéresse pourquoi on est autant invité à être dans le moment présent aujourd'hui ? C'est une très bonne question d'abord je comprends très bien ce que beaucoup de monde trouve dans cette idée et dans les livres Descartes-Tollet j'ai parlé un peu rapidement tout à l'heure c'est vrai que quand tu as beaucoup souffert que tu as un trauma par exemple que tu es hanté par des blessures du passé ou des injustices qu'un livre puisse t'aider à être dans le moment présent donc à être un peu libéré de la morsure du passé et de la douleur évidemment je trouve ça très bien ça c'est un petit bémol mais au fond ce que je pense en tant que philosophe c'est que il n'y a pas de pur présent parce que par exemple la perception au présent là le vert que je perçois au présent la couleur que je vois les couleurs toutes ces formes que je vois sur ces tableaux ce siège un peu 70s en fait cette perception elle est complètement conditionnée par mes souvenirs elle se fait sur un lit de souvenirs donc même ma perception sensuelle du présent là j'ai parlé de ce que je vois du bois que je touche mais c'est à force surivré par exemple quand on touche quelqu'un quand on caresse quelqu'un quand on fait l'amour quand on boit du vin en fait il n'y a pas de pur présent tout ça n'existe que parce qu'il y a une histoire de la sensibilité une éducation de la sensibilité plein de souvenirs il y a une très belle phrase de Bergson qui dit il n'y a pas de perception qui ne soit imprégnée de souvenirs donc déjà le passé est dans le présent et ensuite on est bien sûr en train de penser à l'avenir ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des moments un peu de grâce comme ça on est très présent quand on est avec quelqu'un quand on parle quand on contemple la beauté quand on est en train de nager dans la mer évidemment qu'il y en a mais pourquoi penser que cette pleine présence exigerait qu'il n'y ait pas de passé et pas d'avenir on peut par exemple être dans une belle présence et puis soudain on a des images du passé qui reviennent puis elles s'en vont et on reste présent ou même on a un peu un retour à la présence qui est très qui est intensifié parce qu'on s'est un peu éloigné dans le passé ou alors on peut être très bien avec quelqu'un et puis en fait il y a un moment on pense à ce qu'on va faire plus tard et ça nous divertit et puis l'instant d'après on revient à notre époque à l'heure de dire que c'est pas bien il faudrait être complètement concentré il y a des gens qui vous obligent à les regarder dans les yeux sans bouger mais c'est un peu flippant on a le droit de flotter un petit peu c'est pas grave je pense qu'il n'y a pas de présence humaine qui ne soit pas comme ça traversée par un peu d'absence de passé de futur mais c'est de ça la vie on n'est pas des animaux en fait je pense que l'animal lui il est plus au présent oui c'est ça justement mais encore une fois je trouve qu'une vraie vie humaine c'est une vie dans laquelle s'articule le passé, présent, avenir avec beaucoup de mémoires beaucoup de souvenirs beaucoup de projets d'anticipation mais qu'il faut des instants rares comme des parenthèses dans ce texte et des instants rares de pleine présence évidemment mais il ne faut pas en faire une éthique de vie il ne faut pas en faire un but de vie de toute façon il y a des moments où la vie nous cueille et voilà on est pris on est attrapé par la vie on est au présent quand une musique nous plaît quand il y a une scène de film incroyable quand on a un élan d'amour pour quelqu'un qui est en face de soi ben voilà la vie suffit on n'a pas besoin d'écrire des livres et de faire des séances de méditation pour apprendre à être présent je trouve ça grotesque en fait je pense que c'est enfin j'entends totalement ce que tu dis ça va aussi je pense décomplexer pas mal de personnes mais je pense que c'est peut-être nécessaire qu'il y ait ce contre-coup parce que c'est vrai que moi je vois quand même des personnes autour de moi se perdre être happé par l'après enfin tu vois il y a un peu ce toujours plus en fait après quoi les gens courent tu vois il y a un côté où il faut qu'ils se posent la question à mon avis je suis d'accord avec toi c'est à dire qu'à partir du moment où on est dans la représentation dans l'obsession comme ça du futur dans la hâte dans l'impatience on a besoin de ça je suis d'accord donc moi je suis pour évidemment la méditation le yoga évidemment mais il faut pas ensuite je veux dire il y a pas besoin de faire des tonnes pour expliquer que le moment présent existe c'est presque ridicule en fait c'est juste ça que je veux dire et puis il suffit d'être un peu attentif ben voilà si tu prends un verre avec des gens que t'aimes bien ben arrête de regarder tes mails et tes notifications tout le temps effectivement c'est un bon conseil mais est-ce qu'il y a besoin d'en parler des heures quoi l'attention à l'autre l'attention à ce qui est beau dans la vie même si on a un animal quoi d'être un peu présent de regarder l'animal qui est chez soi de regarder le ciel quand on est ben c'est ça le présent mais la vie nous offre plein de moments de présent et ils sont très beaux évidemment mais simplement même s'ils sont importants s'ils nous nourrissent parfois ils nous sauvent de la souffrance et comme tu l'as dit trop d'affairements pour autant une vraie vie humaine ça n'est pas ça ça c'est juste des parenthèses une vraie vie humaine c'est une vie où les hommes civilisés que nous sommes avons de la mémoire et essayons d'inventer un avenir et de faire un monde meilleur pour demain en essayant de métamorphoser tout ce dont nous héritons en une force de créativité pour l'avenir voilà nous existons dans le temps nous sommes des animaux historiques et c'est ça notre grandeur alors ça va être très on va passer du coq à l'âne mais tu parles de justement cet avenir et le côté qu'on peut utiliser la créativité du passé pour l'avenir je me rends compte qu'aujourd'hui ce qui bloque pas mal de gens dans le fait d'essayer d'oser de peut-être construire ce monde de demain c'est de se détacher du regard des autres je crois que t'en parles je sais pas si c'est dans les vertus de l'échec mais il me semble avoir lu pas mal des articles que t'as écrit à ce sujet pareil quel conseil tu donnerais aux personnes qui ont ces idées qui ont ces envies mais qui sont un peu pétries par le côté ouais mais qu'est-ce que les gens vont penser de ce que je vais faire je crois que c'est un sujet important que toi tu développes aussi beaucoup sur ton insta avec tes habits notamment c'est ça l'idée alors entre autres mais le côté bon dans tous les cas on va être jugé pour ce qu'on fait donc autant faire ce qu'on veut c'est vrai que là toi tu es habillé en jaune et vert et vert j'aurais dit orange mais il y a la table avec des bagues orange et tout et c'est vrai que par exemple peu de personnes s'habillent comme ça c'est d'ailleurs enfin à Londres plein de gens s'habillent comme ça mais c'est vrai qu'en France c'est beaucoup plus normé donc j'imagine que c'est un truc qui te parle aussi que tu travailles ça et je trouve ça très bien mais moi ce qui me gêne c'est que paradoxalement je pense que le regard des autres est vraiment important et qu'on peut pas vivre sans simplement ce qu'il faut comprendre c'est qu'il ne te dit pas la vérité mais il te dit une information très importante et donc ça c'est toute la philosophie hegelienne, sartrienne que j'évoquais tout à l'heure on peut pas se dire je me fiche de ce que les autres pensent complètement parce que c'est pas possible l'être humain se regarde tout le temps dans le miroir des yeux des autres cherche la reconnaissance Hegel disait que c'est le désir humain le plus important le plus naturel le plus primordial alors comment on fait ? et bien Sartre nous a donné quelque chose de magnifique il a dit voilà le regard des autres te renvoie des informations importantes pour construire ta liberté mais tu dois savoir qu'en même temps ils t'aliènent te réduis te diminuent mais si tu le sais tu peux t'en servir en quelque sorte donc moi j'aime bien cette idée et puis je pense qu'il y a aussi chez l'être animal humain un narcissisme primordial dont on pourra jamais se défaire complètement donc si toi tu me dis j'en ai rien à faire de ce que pensent les autres en fait je ne le crois pas je pense que c'est pas vrai en revanche que tu aies de la liberté par rapport à ça ça oui que tu ne détermines pas tes choix vestimentaires ou de vie ou de façon de parler par ça oui mais que tu n'en ai rien à faire non et donc ça veut dire qu'on doit penser qu'on se construit dans l'intersubjectivité que c'est normal d'avoir envie de plaire mais qu'il faut pas il faut que ce soit le lieu d'une invention de soi et pas d'un enfermement alors évidemment quand on est jeune ado conformisme les réseaux sociaux etc c'est un enfer évidemment dans ce cas il faut avoir un propos plus simple par rapport aux gens de 15-16 ans il faut plutôt leur dire cherche à ce qui toi te plaît cherche là où toi tu te retrouves comment tu te sens beau belle et après tu verras le regard des autres mais ça c'est nécessaire c'est tellement conditionné par ce qu'ils voient ce qu'ils disent il faut quand même accepter qu'à chaque âge il y a une forme de sagesse différente je veux dire l'adolescent il est conformiste pour plein de raisons on va pas le changer donc il faut avoir un discours un peu adapté avec un ado on va dire ok vous allez tous avoir le même sac la même rentrée le même suite ok maintenant sache que c'est un peu bête que c'est un troupeau et essaye de t'inventer voilà mais par contre quand on parle à quelqu'un qui a 21 ans 22 ans et a fortiori 30 ans là c'est différent là il faut essayer de tenir les deux maillons de la chaîne un maillon qui est de dire en fait ce qui va me rendre heureux et ce qui va me donner une belle vie c'est ma singularité que j'ose ma singularité que je l'invente mais je crois que c'est une erreur d'un romantisme un peu immature de se dire je m'en fiche de ce que les autres pensent ça c'est ce que disaient les romantiques ils disaient moi ce qui compte c'est l'intériorité ce que vous voyez ça compte pas mais dans ce cas par exemple si on est un artiste c'est un problème parce que si je suis un artiste et que je dis voilà à mes parents j'arrête les études parce que je suis un artiste mais que je ne fais pas d'oeuvre que je ne les montre pas que j'ai pas de public que j'ai pas de spectateur que je fais pas de vernissage que j'ai pas de galeriste bah en fait je suis pas un artiste donc il y a bien un moment où j'ai besoin de l'objectivité de ce que les autres vont me renvoyer d'ailleurs c'est marrant que tu dises ça on a quand même commencé l'entretien moi j'ai expliqué que finalement je suis allé dans une direction en prenant appui sur ce que les autres me renvoyaient quand même le regard des autres oui ce qui dans ton cas a supervers marché mais parfois je trouve que ça peut être un piège notamment si c'est la pression de la famille ou si c'est enfin tu vois moi on m'a répété je te fais grave avocate bon je suis pas sûre du tout que je sois faite pour le droit donc c'est aussi savoir faire la différence entre ce que les autres projettent sur nous et pensent qu'on est compétent et ce qui nous nous parle je suis entièrement d'accord mais cette invitation que tu exprimes à t'écouter elle ne se fait pas toute seule tu peux pas bien t'écouter si tu parles pas à quelqu'un par exemple c'est pour ça qu'il y a des psychanalystes ou des amis ou des coachs donc là encore évidemment qu'il faut t'écouter ne pas suivre ne pas te plier à ce qu'on veut que tu deviennes oui mais ça se fait pas dans la solitude ça se fait pas dans l'introspection ça se fait encore une fois c'est le thèse de mon dernier livre dans la rencontre du monde dans la rencontre des autres mais des bons autres pas les autres qui veulent vouloir te faire te fondre dans le troupeau mais ceux qui vont t'écouter et avec lesquels tu vas avoir un bon brainstorming un bon échange une bonne maïotique et souvent on découvre son vrai désir en parlant à quelqu'un moi par exemple les livres que j'ai fait qui ont été les plus fidèles à ce que je suis en fait l'idée est venue en parlant à mon éditeur qui est mon meilleur ami mais c'était pas tout seul et donc du coup c'est compliqué on peut pas faut pas être caricatural qu'on peut pas c'est pas parce qu'il y a un danger de la pression sociale conformiste etc qu'il faut tomber dans l'excès inverse seul moi je sais tout seul de toute façon ça serait purement égoïste aussi non mais c'est vrai que l'idée c'est plus de prendre du recul dans une société où l'excès est inverse où on se soucie trop de ce que les gens pensent et bah justement pour prendre du recul je crois c'est très bien dit ce que tu dis qu'il faut se détourner un peu des groupes comme ça un peu grégaire des bulles d'entre soi pour aller vers les bons autres c'est à dire peut-être un parent si t'as une belle relation avec lui un psy un ami ou une amie qui va te parler un peu vrai cash qui va s'intéresser à ton talent et pas simplement à ce que lui peut en retirer donc voilà aller voir les bons autres et se détourner des mauvais autres ça c'est un petit conseil je trouve et peut-être se poser la question en fait c'est un peu se détacher j'en parle aussi de se détacher des personnes toxiques mais qui sont parfois dures à identifier mais bon savoir au final si cette personne veut votre bien-être votre bonheur ou pas si on est honnête avec soi-même généralement on s'en rend compte oui c'est pas alors c'est dur à identifier quand on est en plein dans une relation toxique évidemment mais comme je l'explique dans le livre sur la rencontre parce qu'il y a plein de rencontres toxiques quand on est dans le sujet il y a quand même des signes assez clairs ah bah si tu peux les partager ouais quand tu quand on tu ne vois plus tes amis quand cette personne comme par hasard va toujours dans le sens où elle te coupe de tes amis quand tu as moins de joie de vivre quand tu arrêtes de faire des activités qui avant t'apportaient du plaisir quand la personne te dévalorise quand tu ne te sens pas beau ou belle dans ses yeux donc ça fait 5 points là si ces 5 points sont réunis je crois qu'on peut être clair il faut se casser quoi il faut casser la relation et se casser donc c'est pas si finalement c'est assez objectif et ça c'est aussi le critère régulien quand on est régulien on pense que les choses manifestent des effets qui sont objectivement faciles à lire donc du coup une belle rencontre ça se voit au sens régulien parce que ça agrandit ta puissance d'exister ça agrandit ton rapport au monde et ta joie de vivre et une rencontre toxique ça se voit aussi parce que tu es coupé de tes amitiés de tes goûts de ton plaisir de ta joie de vivre et donc finalement tout ça n'est pas romantique le romantique c'est l'intériorité là on va regarder ce qui se passe et ce qu'une rencontre ce qu'une relation produit comme effet palpable mesurable observable dans le réel et là la personne va dire mais non mais je sais on dirait ça mais en fait je suis heureuse bah non en fait bah non si concrètement tu ne fais plus les choses qui te rendaient heureuse si concrètement tu ne vois plus les gens qui te rendaient heureux si concrètement bah t'as 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 des symptômes physiques bah en fait c'est objectif quoi finalement c'est vrai et c'est parfois plus facile de regarder ces signes là que de s'écouter soi parce qu'on n'est pas objectif forcément avec soi-même quand c'est quelqu'un qu'on aime je me demande bah de toutes ces années de philosophie d'apprentissage que tu as vécu quel a été c'est peut-être assez ambitieux comme question mais le plus grand enseignement que t'en as retiré que t'aimerais partager aux personnes qui nous écoutent voilà que t'aurais peut-être aimé t'aurais peut-être aimé réaliser plus tôt ou en prendre conscience plus tôt c'est une super question bah si c'est marrant parce que j'avais jamais pensé à ça comme ça mais je pense que le plus bel enseignement en fait je l'ai tout de suite compris c'est que ça met en joie de penser en fait c'est ça l'enseignement c'est pas tellement sur un sujet précis c'est juste qu'en fait le simple fait de penser quoi de réfléchir et donc d'avoir un esprit critique un esprit libre est une incroyable source de joie je crois que c'est ça qui se dégage et en fait ça j'ai découvert en terminale avec ce prof qui m'a mis des claques parce qu'il m'a renvoyé mon milieu social enfin ce qu'il croyait il m'a renvoyé à ce que j'étais je me suis pris une claque quoi et en fait j'ai découvert que comme ça quand on réfléchit on fait des objections on lit on se pose des questions en fait c'est juste pas que cérébral on est vivant on est vivant dans son corps on a plus de joie de vivre c'est ça l'enseignement en fait et d'ailleurs c'est ça que j'ai essayé de faire en tant que prof de philo donc j'ai arrêté mais je vais reprendre j'ai arrêté pour me mettre en disponibilité pour écrire le livre sur la rencontre mais j'adore trop ce métier je vais le reprendre et c'est ça que j'ai adoré transmettre aussi et d'ailleurs c'est pour ça que ça m'énerve un peu l'époque réduit la philosophie à la quête de sens on dit on a besoin de sens de sens comme si le sens était un petit cadeau dans un paquet pour moi non on a surtout besoin de l'excitation intellectuelle et parfois on réfléchit on est excité on est ensemble on s'éclate et puis on ne trouve pas de réponse donc il n'y a pas vraiment de sens par exemple est-ce que il y a des questions qui sont spirituelles religieuses mystiques métaphysiques un peu sans réponse donc c'est dur de dire le sens c'est ça en revanche de dire qu'on a été bien vivant quand on a réfléchi ensemble ça ça se partage et ça j'ai envie de le transmettre je suis totalement d'accord avec toi et c'est un sentiment que je ressens particulièrement surtout après avoir écrit mon livre ah il est fini donc presque je me dis que si je le dis ça adviendra mais j'ai quand même l'impression pour avoir remis en question pas mal de choses dont les privilèges que ça reste un privilège alors comme ça bon réfléchir c'est bien sûr à la portée de tous mais c'est quand même vachement propre à un certain milieu social comment est-ce que tu penses qu'on peut essayer de démocratiser si je puis dire ce bonheur et ce plaisir qui est la réflexion d'esprit critique quand en fait déjà il y a des personnes qui ont des préoccupations vachement plus prioritaires on va dire et d'autre part parce que peut-être ils n'ont pas l'environnement qui va les initier qui va les stimuler à l'heure où les Marseillais fait plus d'audience qu'une émission sur la philosophie sur France 5 il y a une tentation c'est de faire la philosophie sans les Marseillais mais il faut être motivé mais certains le font on peut peut-être lancer un concept mais quand même quand on est prof de philo au lycée on voit bien qu'il faut partir de la vie des gens et à partir de là monter en concept et du coup certains philosophes disent que c'est de la démagogie moi je ne suis pas d'accord je pense qu'on est obligé de faire ça du coup la réponse à ta question il y a quand même l'enseignement de la philo en France c'est quand même pas rien au lycée même maintenant avec la nouvelle réforme la philo s'en sort très bien donc ça c'est une réponse parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui arrivent jusque là au lycée après on peut essayer de faire sortir la philosophie de l'université et de l'amener partout dans des festivals dans des sketchs humoristiques dans des pièces de théâtre dans la pièce de théâtre tu me diras ça ne touchera pas à ces milieux là on peut aussi essayer d'écrire plus simplement de façon accessible ça empêche pas de dire des choses complexes mais de les dire plus simplement ce que tu fais déjà très bien je trouve moi j'essaye vraiment de faire ça on peut se méfier du jargon je suis bien placé pour te répondre parce que certains de mes livres alors pas tous certains sont écrits un peu de façon qui peut être un barrage pour certaines personnes mais d'autres notamment les livres sur la confiance en soi je l'ai vraiment écrit dans ce sens quoi et je rencontre beaucoup de gens dans les signatures tout ça qui me disent voilà j'ai lu qu'un livre cette année c'est celui-là donc là on est dans un peu la réponse à ta question mais c'est vrai que quand on fait ça c'est difficile de parler en même temps à la personne urbaine qui a fait des sciences humaines et sociales et qui a 60 ans c'est vrai que c'est difficile dans le même livre après il y a aussi les podcasts figure-toi tu es bien j'aime bien il y a plein de choses à tenter et ensuite là où ton objection pourrait se radicaliser c'est de dire oui mais alors qu'est-ce qu'on fait les milieux vraiment défavorisés prolétaires ouvriers les milieux dont parle Édouard Louis par exemple ou Didier Ribon alors là c'est sûr que la philosophie a toujours eu sur elle cette espèce d'épée de Damoclès d'un reproche d'être une philosophie pour privilégié pour classe moyenne soit pour la bourgeoisie soit pour classe moyenne aisée il faut savoir que ça a souvent été faux dans l'histoire voilà moi et même Marx il est quand même philosophe aussi donc et puis une réponse aussi c'est de ne pas avoir de mépris pour le développement personnel beaucoup de philosophes ils ont ce mépris ils disent voilà moi je ne fais pas de développement personnel je ne donne pas de conseil de vie alors moi je ne suis pas comme ça d'abord mon podcast s'appelle philosophie pratique par exemple sur Spotify et je pense qu'on peut rester philosophe rigoureux exigeant enfin vraiment philosophe tout en ayant l'ambition d'aider les personnes à se développer je trouve ça bien comme idée du coup moi je tente comme ça des énoncés qui sont le résultat d'approches philosophiques mais qui ressemblent parfois à des énoncés de développement personnel donc je me retrouve par exemple sur je ne sais pas sur la confiance à avoir des phrases comme des mantras ou des punchlines qui vont être les mêmes que vont donner je ne sais pas un coach américain qui n'a pas de lutte philo qui fait surtout quand même de la muscule matin et qui va être un peu devenir un coach de vie et va donner le même conseil que moi par exemple notamment sur la confiance par exemple il va dire entraîne-toi entraîne-toi et tu ne sortiras ta zone de confort qu'à la condition de t'être entraîné par exemple et donc à un moment on se retrouve sauf que et je ne dis pas ça du tout je dis ça pas du tout pour dire que mon truc est mieux que ce que propose le coach américain pas du tout c'est juste que c'est des chemins différents mais moi quand je donne ce conseil sur le chemin j'ai fait une philosophie de l'expérience une philosophie de l'entraînement une philosophie de la répétition j'ai expliqué avec mille références pourquoi par exemple Deleuze pourquoi la répétition est l'occasion de la sortie de la répétition à force d'être répétée mais finalement on se retrouve sur le même conseil et bien c'est très bien simplement il ne va pas être reçu par les mêmes personnes et pas au même moment mais donc moi je travaille en fait main dans la main d'un côté avec les grands anciens de la philo de l'autre côté avec le coach américain qui va dire qui va dire venez avec Tony Robbins en l'occurrence venez avec moi marcher sur les braises moi je suis pour le décloisonnement et j'aime bien traverser les champs et d'abord je n'ai pas beaucoup de surmoi personne ne m'impressionne vraiment donc ça aide c'est ce que me disent mes potes philosophiques on dirait que tu n'as pas de surmoi en philo c'est vrai que j'en ai plus en littérature quand je pense à Proust ou à Emmanuel Carrière je me sens tout petit mais c'est vrai qu'en philosophie j'ai moins de surmoi j'ai l'impression qu'on peut tout tenter peut-être que la philosophie nous demande ça d'avoir cette liberté en fait et donc je crois que c'est aussi une réponse à ta question je trouve que la philosophie ne prétend pas détenir la vérité elle invite juste à se poser des questions alors que la littérature c'est plus vraiment donner sa vision à soi enfin je trouve que ça ouvre ça ouvre moins le champ des possibles que la philosophie peut-être c'est vrai comment est-ce que justement toi tu te développes tu parles développement personnel comment est-ce que tu continues à progresser ou comment est-ce que tu as progressé justement j'ai beaucoup de de thérapie quoi de thérapie et de coach j'ai un instant T c'est pas toujours comme ça j'en ai trois donc c'est quand même beaucoup donc je continue à me développer comme ça je fais une psychanalyse depuis des années j'ai aussi un thérapeute comportementaliste pour d'autres choses plus précises et j'ai aussi un coach physique donc pour le coup au moins on comprendra que donc alors que souvent ces gens se font la guerre il y a une guerre entre la psychanalyse freudienne lacanienne et les thérapies brèves moi j'essaie de les synthétiser d'ailleurs dans mon émission que j'ai faite sur France Inter cet été j'ai invité plusieurs fois des gens soit psychanalystes comme Cynthia Fleury soit psychothérapeutes comme Émilie Debeuil qui à chaque fois militaient pour une approche intégrative donc pour te répondre moi je me développe comme ça je me développe aussi beaucoup en étant très curieux par rapport à des oeuvres d'art nouvelles et puis après c'est la vie mes enfants aussi m'obligent à comprendre souvent que je me suis trompé que j'ai été imparfait j'en ai trois donc ça ça aide beaucoup et puis les belles histoires d'amour d'amitié on n'arrête pas de se développer t'as même pas cité les livres si si je t'ai dit des belles découvertes et tout ok d'oeuvres d'art mais tout ce qui touche aux ressources je pensais aux livres bien sûr bon bah c'est le bon moment de te demander si t'as une ressource en particulier à conseiller aux personnes qui nous écoutent si tu pouvais offrir genre un livre ou une oeuvre d'art très bonne idée alors en oeuvre d'art il y a une incroyable expo au musée Picasso sur le rapport Picasso-Rodin même sans être érudit allez-y vous allez voir c'est de la beauté on voit que comment en fait pourquoi ça peut aider parce qu'on comprend que Picasso il admirait Rodin et que ça lui a donné des ailes donc rien que ça c'est un beau message admirez autrui et vous vous développerez voilà le pouvoir l'admiration souvent aujourd'hui on croit que l'admiration c'est je suis tout petit par rapport à la personne que j'admire en fait pas du tout il faut admirer pour se développer admirer ne pas se comparer moi c'est mon conseil exactement c'est exactement ça je suis tout à fait d'accord et puis peut-être un livre il y a un livre très drôle le livre de Florent Oiseau Je vais m'y mettre génial roman c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'y mettre justement mais au moins c'est drôle et ça nous décomplexe génial bon on arrive aux questions de la fin j'ai quelques petites dernières questions pour toi j'ai envie de te demander si tu peux nous partager le meilleur conseil et le pire conseil qu'on t'ait donné ah oui alors le pire conseil je m'en souviens très bien je dis pas de qui il vient parce que c'est pas sympa mais c'est dans ma famille c'est quelqu'un qui m'a dit si tu veux réussir il faut que tu visualises le succès et tout va bien se passer et bah non ça se passe pas comme ça et c'est quelqu'un qui était tellement dans l'auto-persuasion un peu comme le serpent et confiance dans Mougli je crois c'est ça ? peut-être ouais alors pourtant j'adore Disney mais j'ai pas le rêve là et moi cette façon de s'auto-bourrer le crâne de s'auto-persuader seul avec soi-même pour moi en tout cas pour moi ça a pas du tout marché pour moi ce qui marche c'est le contraire et là on arrive à l'autre conseil c'est tu sais quoi ? c'est pas en toi qu'il faut avoir confiance c'est en les autres c'est en la vie elle-même c'est en la chance c'est en l'action et aie confiance en tout ce qui n'est pas toi et la confiance en toi viendra par surcroît et finalement j'ai fait un livre entier pour dire ça mais c'est d'abord un conseil qu'on m'avait donné ok et puis d'ailleurs aussi un conseil qu'on m'a donné on a jamais trop que mon prof de philo m'a donné au lycée il m'a dit mais c'est de pas être exhaustif ça c'est important scolairement mais dans le reste de la vie souvent on veut être exhaustif et on dit mais je passerai les concours quand j'irai au bac philo quand je connaîtrai toutes les notions mais non on est jamais exhaustif mieux vaut connaître peu de choses mais très bien que de vouloir être exhaustif et d'ailleurs souvent ça nous empêche aussi d'avoir du plaisir par rapport au goût musicau on veut tout connaître mais moi je pense que voilà il vaut mieux quand on adore un livre il vaut mieux le lire 30 fois que de lire 30 livres de même quand on écoute un bon album c'est très vrai génial écoute je vais pouvoir te poser la dernière question du podcast la question signature ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie ça signifie avoir d'abord l'humilité de comprendre que tu es traversé par plein de choses qui s'imposent à toi que tu n'as pas choisi donc d'abord prendre le pouvoir c'est comprendre qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir mais sur cette base inventer quelque chose de libre, original et singulier mais sur la base non pas d'un déni de tout ce qui entrave ta liberté autrement dit pour moi prendre le pouvoir sur sa vie c'est faire avec de l'héritage quelque chose de neuf super merci beaucoup Charles pour ce superbe échange philosophique j'aimerais en avoir plus souvent donc bon j'écouterai ton podcast pour compenser est-ce que pour les personnes qui nous écoutent qui veulent en savoir plus sur toi sur tes ouvrages tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te contacter te retrouver découvrir tout ça par exemple sur Instagram arrobase pep charles je crois je t'avoue que je ne sais plus je mettrai dans les notes du podcast je suis assez nouveau sur Instagram mais quand même ça se développe et puis sur le site je crois que j'ai un site à mon nom on retrouve mes livres et publications aussi tous les lundis au MK2 Odeon à Paris conférence à 18h30 ouverte à tout le monde gratuite ? non payante d'accord ok enfin comme une place de cinéma enfin moins chère qu'une place de cinéma mais il y a aussi des abonnements à l'année où ça revient très peu cher la conférence mais ça c'est payant ou alors gratuit le podcast sur Spotify tout à fait génial bah écoute comme ça je mettrai tout dans les notes pour qu'on puisse le retrouver facilement et j'espère à très vite à bientôt ciao